Quel Nandala allons-nous voir aujourd'hui ? Vous allez le voir tout de suite ? Augmentez le sang ! Chut ! As-salamu alaykum ! Maman 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Doucement les enfants ! Un parent s'il vous plaît ! Je ne peux pas vous entendre si vous parlez tous en même temps ! Et je n'ai que trois enfants ! Subhanallah As-Samiya ! Nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde ! Nous parlons tous en même temps ! Et pourtant, Allah As-Samiya nous entend tous ! Oui, tous ! Les voix ne se mélangent pas pour lui ! Il entend chacun de nous, bien distinctement ! Regardez ! Il se peut que quelqu'un fasse un discours devant des gens et que l'un des participants s'écrit « Mais vous dites n'importe quoi ! Quelle hante ! » Le conférencier a entendu ! Mais il ne sait pas qui a parlé ! Sauf bien sûr si quelqu'un lui dit ! Ou si la personne se montre ! Mais Allah As-Samiya sait exactement ce que chacun nous dit ! Il entend chacune de nos paroles, chacune de nos pensées ! Peu importe la façon dont nous parlons ou de l'endroit où nous sommes ! Il nous entend lorsque nous parlons fort ou à voix basse ! Il nous entend quand nous voulons dire quelque chose mais que nous n'arrivons pas à le formuler ! Allah nous entend, peu importe que nos propos soient clairs ou confus ! Il entend et sait aussi ce que nous voulons dire même quand nous faisons des erreurs dans nos phrases ! Eh maman, j'ai fini tout le chocolat mais je n'ai pas mangé mes devoirs ! Il connaît nos intentions ! Il nous entend et nous comprend quand nous parlions arabe, anglais, hindi, chinois ou n'importe quelle autre langue ! Même le langage des bébés, je veux dire des cris des bébés ! Il sait exactement ce qu'il signifie et ce que les bébés veulent dire ! Et Allah nous entend également quand personne n'est là pour nous écouter ! Allah al-Samir nous entend où que nous soyons, que ce soit dans l'espace, au milieu d'une forêt ou dans les profondeurs de l'océan ! Comme lorsqu'il a entendu le prophète Younes, paix sur lui, quand il était dans le ventre de la baleine dire « Pas de divinité à part toi, pureté à toi ! J'ai été vraiment du nombre des injustices ! » Allah l'a entendu et a dit « Nous l'exhaussâmes et le sauvâmes de son angoisse ! » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants ! Il n'entend pas seulement les humains, mais il entend toutes choses ! Il entend les montagnes quand elles le glorifient ! Il entend le langage des insectes, des oiseaux, des poissons et de tous les animaux ! Le nom d'Allah al-Samir va de pair avec le nom d'Allah al-Mujib, celui qui exhauste toutes nos supplications, sans mélanger la demande de l'un avec celle de l'autre ! Eh oui ! Allah ne se trompe jamais, malgré la diversité des prières ! Pour vous expliquer à quel point cela est difficile ! Imaginez toute la famille allant au restaurant le jour de l'Aïd ! À peu près une vingtaine de personnes ! Chacune d'entre elles commande une salade, un plat principal et une boisson ! Le serveur prend note de toutes les commandes, mais n'écrit pas de qui provient chaque commande ! Quand il revient avec les plats, il est obligé de demander « Qui a commandé du jus de fraises ? » « Et qui a commandé un jus hawaïen ? » Mais subhanallah ! Regardez à la Mecque ! Chacun des pèlerins a des vœux différents ! Et Allah al-Samir accorde à chacun d'eux ce qu'il a demandé ! Maintenant que nous savons qu'Allah est al-Samir, nous nous devons de le mentionner, de le remercier plus souvent, mais aussi de faire attention à nos paroles, de dire la vérité et de parler avec bonté et bienveillance ! Car notre prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « Quiconque croit en Allah est au dernier jour, qu'il dise du bien ou qu'il se taisent ! » Nous devons également invoquer Allah par son nom à Samir pour lui demander d'exaucer tous nos souhaits, même s'il semble difficile, voire impossible à atteindre ! Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas mieux que l'heure de la prière pour invoquer Allah ! Tout d'abord, quand nous nous levons du Rukoua, l'inclinaison, puis nous disons « Semi Allah ou l'Iman Hamidah » « Allah a entendu ceux qui le louent » Cela signifie qu'Allah entend et répond aux personnes qui font ses louanges et qui lui sont reconnaissantes. Ensuite, nous disons « Rabbanawalaka alhamd » « Notre Seigneur, louange à toi ! » Enfin, nous descendons là où tout serviteur est le plus proche d'Allah, en position de soujoud, et nous prions à Allah et lui demandons tout ce que nous souhaitons. « Oh Allah, accepte de nous ce que nous faisons. Pardonne-nous, guide-nous. Oh As-Samir ! Oh Al-Mujib ! » Un petit conseil Ne commandez pas de jus dans les restaurants. Ils remplissent le verre de glaçant et ajoutent très peu de jus. Ou bien demandez du jus sans glaçant.